Bonjour à tous, je suis Sylvain Calinon de l'Idiap Research Institute et aujourd'hui je vais parler de l'intuitif robot de programmation de quelques démonstrations. Notre groupe à l'Idiap se concentre sur l'apprentissage des démonstrations, qui accompagne diverses challenges, comme d'utiliser plusieurs modalities pour collecter ces démonstrations, et aussi plusieurs formes de problèmes de généralisation, parce que nous aimerions les mouvements recordés pour être transférés à nouvelles situations et à nouveaux robots. L'apprentissage des démonstrations est très aidant dans les environnements de manufacture, surtout avec les nouvelles applications de ces robots dans les SMEs, où ces robots doivent être réprogrammés plus rapidement et ils doivent aussi partager le même espace que celui des utilisateurs. Le champ de l'apprentissage de machine l'apprentissage de machine learning a un problème différent que dans la robotique, dans le sens que le dataset est généralement déjà ici et nous pouvons utiliser une grande quantité de données pour train les modèles. Dans la robotique, nous avons différents problèmes parce que nous avons variés robots, variés sensores et les données ne sont pas déjà ici, mais doivent être acquérés. La formulation doit prendre en compte et nous devons exploiter les structures pour réduire cette quantité d'informations pour entraîner le système. Je vais discuter les différentes de ces structures dans la présentation d'aujourd'hui. La première est sur les structures de l'apprentissage. En effet, nous pouvons exploiter l'interaction pour obtenir des données mieux. Donc, en quelque sorte, le problème de l'apprentissage est plus un problème de démonstration, où nous pouvons donner support au robot. Au début, nous avons besoin de beaucoup de support. Et progressivement, nous pouvons retirer ce support. Nous pouvons aussi exploiter différentes stratégies de l'apprentissage, stratégies, ce qui est un plus. Nous pouvons avoir l'utilisation de l'apprentissage, pour donner des démonstrations initiales, mais aussi de guider le robot, de donner des feedbacks, et de mettre le robot dans une situation, afin qu'il puisse progresser dans l'acquisition de l'apprentissage. Le rôle de l'utilisation est varié et nous devons exploiter ces différentes modèles de l'apprentissage. Nous devons aussi exploiter les interfaces, afin de s'améliorer le processus de l'apprentissage. Nous voulons des interfaces qui sont intuitives à utiliser. Nous voulons des interfaces à monitorer les progressions du robot, ainsi que d'apprentissage de nouvelles skills au robot. Et une interface qui nous devons être relevant est de considérer l'apprentissage de l'apprentissage. En particulier, l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Parce que l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage, comme les réalisateurs de l'apprentissage de l'apprentissage. Nous avons donc investigué l'utilisation de ces interfaces, pour les modèles de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Et pour les modèles de l'apprentissage de l'apprentissage. Une structure qui est importante, aussi est la structure qui est concernée de l'apprentissage des skillets. Et ici, nous pouvons prendre en compte que nous avons des représentations de l'apprentissage de l'apprentissage. Et ici, je voudrais enlever que nous devons exploiter, de plus que possible, les informations de l'apprentissage, et les informations de l'apprentissage. Et je pense que nous pouvons faire cela de la même manière que nous utilisons le Kalman-Filter. Quand nous avons un modèle sur le mouvement, et un modèle sur les sensores, et nous faisons ces différents sources d'informations pour trouver un estimate. Mon message de l'apprentissage serait que nous pouvons exploiter le même mathématical formalisme, mais cette fois, pour combiner les compteurs. Nous avons, en quelque sorte, plusieurs experts qui essayent de faire la tâche, mais chaque expert a une spécialité, et nous nous parlons d'autres de leur spécialisation, en forme d'une distribution. Donc, il peut être un Gaussian, dans le cas plus simple, mais il peut être d'autres distributions, quand nous parlons de product d'experts. Avec ce framework, nous pouvons voir que nous pouvons voir le problème de combiner les mouvements, non seulement comme un comportement de temps-dependent, mais aussi comme un comportement de temps-independent. Donc, je préfère le terme « comportement primitif » afin de réfléchir cela. Donc, je vais maintenant présenter quatre œuvres qui expliquent ce mécanisme de product d'experts. Le premier, c'est un lien avec le DMP. Il a été investigué dans le project de Collaborate. Et quand nous parlons de DMP, ce que nous avons est une loi de feedback-control, c'est un système de spring-mampus, et nous superpons un terme de feed-forward control qui est appris à des démonstrations. Donc, ce que nous avons fait dans ce travail, c'est d'extendir ce principe par considérant plus élaborées de superpositions, par considérant qu'il est un problème de fusion, qui correspond à des matrices, plutôt que des scalaires. Et ce qui nous aide aussi à définir d'autres formes de feedback-control law. Et dans ce cas, ici, nous avons utilisé des policies de conservatifs qui sont dans la forme de traque linear, comme nous pouvons trouver dans l'optimal control theory. Donc, nous avons une forme d'élaboration de superpositions d'experts. Certains experts peuvent venir de l'utilisation, et d'autres peuvent être pré-determinés de la control policy. Et nous avons montré que nous pouvons l'appliquer avec plusieurs espaces, including joint spaces, pixel spaces, et force spaces. Nous pouvons l'extendir ce principe à l'anticipative behavior. Donc, cette fois, le robot nécessite aussi à savoir ce qui se passe. Et dans ce cas, le probabilistique représentation peut prendre une forme plus élaborée. Dans ce travail, nous utilisons l'Hydensemi-Markov modèle pour représenter les variations que sont éloignées par un robot qui se passe dans différents steps dans le task. Dans ce cas, nous avons trois parties de ces mouvements avec des transitions probabilities. Le goal ici est d'exploiter ces probabilistiques modèles avec l'optimal control. Les probabilistiques modèles sont en train de s'éloigner l'objectif fonction de l'optimal control problem. Et ce qui l'optimal control problem est en train de trouver de trouver un contrôleur. Instead de trouver une trajectoire, nous trouvons un contrôleur qui va reproduire le behavior, qui va le faire de l'optimal control. Et avec cette formulation, il n'est pas seulement un contrôleur que nous avons appris, mais aussi un set de contrôleurs. Donc, nous voyons les contrôleurs comme une distribution de contrôleur qui nous aide à exploiter les variations de task sur les modèles. Ici, nous pouvons parler d'un minimum intervention principal, dans le sens que le robot réacte à des perturbations, seulement si ils ont un impact sur le task. Donc, c'est la forme d'optimal de l'optimal control, avec l'interquartic tracking. Mais nous pouvons l'extendir ce principe à model predictive control et à differential dynamic programmation, ce qui est ce qu'on est en train d'investiguer dans le MEMO project. L'advantage de cette formulation est que nous pouvons l'extendir l'objectif fonctionnement à plusieurs coordinate systems. Cela signifie que nous pouvons considérer plusieurs objectifs. Nous pouvons aussi considérer le robot coordinate system avec l'object coordinate system. et nous pouvons fuser ces différents sources d'informations d'une façon efficiente d'avoir un contrôle qui s'occupe ces différents objectifs. C'est aussi ce que nous utilisons dans le Dextroff project, avec une forme plus simple de fusion, où le teleoperateur était contrôlé un robot underwater et notre goal était de tourner les valves. Dans ce type de problème, nous avons des delays entre le teleoperation centre sur le robot. Et nous voudrions que le robot s'occupe locale avec les perturbations. Encore les comportements dans différents coordinate systems. Nous pouvons le faire efficacement par avoir le robot s'occupe locale s'occupe des perturbations sans avoir le teleoperateur s'occupe des perturbations. Une autre typique d'une des le paradigme de la shared control est d'avoir des corrections automatiques des éléments composés des tasques. Dans cet exemple, vous pouvez voir qu'il y a un tool que nous devons orienter perpendiculaire à un plan. Dans ce cas, le user ne doit pas s'occuper de cela parce qu'il y a une compétition automatique de l'orientation qui a été apportée précédemment. Si nous avons la chance d'avoir un scénario de téléopérations sans des délais, il y a un autre outil que nous pouvons exploiter, l'un des mappings diféomorphiques. Dans cet expériment, nous considérons une téléopération bilatérale où le user peut aussi sentir ce qui se passe à l'autre côté. Dans le côté de la remote, nous avons un robot, nous avons un set d'objects. Et dans le côté de téléopérateur, ce set d'objects peut avoir différentes locations. Donc nous devons s'occuper avec ces différentes mappings entre les deux. Et nous faisons cela dans ce travail avec diféomorphisme. Si nous avons un seul robot, donc si nous ne sommes pas encore dans le contexte de téléopération, nous pouvons toujours considérer la shared control. Dans ce cas, il y a un lien direct à la enseignation kinesthétique. Dans la enseignation kinesthétique, c'est déjà une forme de shared control où le robot compensera pour l'effet de la gravité et le utilisé peut s'occuper le robot libre sans avoir de l'attention de soutenir le poids du robot. Maintenant, ce que nous voyons dans ce travail est que nous pouvons aller un peu plus loin par avoir d'autres formes de guides virtuels. Donc, non seulement compenser pour la gravité, mais aussi demander le robot à toujours regarder l'objectif, ou à rester dans un plan, ou à garder une orientation désirée pour l'effet de l'effet. Tout cela peut être considéré comme des constraints qui sont dans une liste de constraints qui peuvent être traînés et qui peuvent être actes comme des fixtures quand l'offre dans le robot pour la kinesthétique. Une autre forme de structure que je voudrais parler aujourd'hui est celle qui concerne les structures qui sont les structures de geometrie. Nous avons la chance, dans le robot, d'avoir des données sur manifolds qui sont très bien structurés, et un outil qui est très utile pour traiter ces différentes structures en manière uniforme est celle de Riemannian Geometry. Dans la Riemannian Geometry, nous pouvons exploiter ces manifolds comme l'orientation data comme l'ellipsoïdes avec manifolds symétriques, mais aussi l'embeddings avec des graphes sur les arbres et en général subspaces qui peuvent être planes ou lignes ou aussi les contact constraints ou les null spaces priorités. Ce qui est intéressant avec ce type de tool est qu'il y a une seule méthodologie qui peut appliquer à ces différents tasques. et l'exemple que je voudrais montrer est un exemple concernant les manipulabilité ellipsoides, qui sont les matrices symétriques positive définites. Dans ce travail, nous avons montré que nous pouvons utiliser comme un descriptor pour transférer lesquelles des données des données à des robots avec des machines très différents des kinés, en ce cas, des robots de centre. Pour ce type de task, nous ne pouvons pas directement les pose. Si nous transférons uniquement les end effector les locations, nous avons un peu limité qui est reproducée. La manipulabilité ellipsoide est un bon compromis entre les deux parce qu'il s'agit de comment la pose doit être ajustée afin de mieux accomplir les manipulabilité contraintes, qui peuvent être relative aux forces ou aux positions. Nous pouvons aller plus en plus la structure que nous pouvons considérer la façon que les données sont organisées. très souvent quand nous utilisons l'algebra techniques nous avons besoin de mettre les données dans les formes. Mais très souvent les données ne sont pas dans les formes du début. C'est parce qu'il y a des sensors, c'est parce qu'il y a des données dans les temps ou qu'il y a des données dans les coordonnées des systèmes ou parce qu'il y a des algorithmes qui nécessitent des formes de base des fonctions. des fonctions qui permettent que nos données ont des structures de plus de ordre des arrêts. Le field des méthodes nous aide à trouver des techniques décompositions qui exploiter cette structure sans avoir de vectoriser ces données. Il y a plusieurs techniques que nous pouvons utiliser. Je vais vous montrer un exemple par la fonction de la fonction de la base des fonctions de la base des fonctions des fonctions des fonctions des fonctions des fonctions des fonctions de la base des fonctions et en ce cas, nous utilisons cela pour un task d'insertion. Cela signifie que nous n'avons pas seulement un point que le robot doit atteindre, nous donnons une distribution, et même si il y a des incertaints dans le sensor estimé sur la location du hall, nous pouvons toujours avoir le robot fulfilling le task par移ler autour du hall afin de atteindre l'acquisition correcte. Comme un message, je veux dire que nous devons combiner différentes modalities et que l'utilisation peut être ici pour différents raisons dans le processus de l'acquisition. Nous devons移ler de mouvement primitifs à behavior primitifs afin d'augmenter la capacité des robots. Nous devons aussi considérer plusieurs systèmes coordonnés. Et enfin, que la robotique a différentes structures et géométries que nous pouvons mieux exploiter afin de réduire l'ample de données nécessaires pour un robot être trainé. Et avec ceci, je voudrais remercier votre attention.